Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour réussir vos photos sur votre smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et tout le monde prend de la photo et il remplace de plus en plus les petits appareils photo, mais aussi dans des cas extrêmes, les réflexes. Donc, je vais vous donner 7 petites astuces, que ce soit du côté artistique ou technique, pour que vous puissiez réussir encore plus vos photos. Premier effet, le mode panorama. Si je vous montre cette photo, vous allez me dire, ok, c'est quelqu'un qui fait du ping-pong, mais si on regarde un peu plus près, on va se remarquer en fait, que c'est la même personne qui est 3 fois sur la photo et que la photo est super belle. Et au final, cette photo, elle a été faite avec un iPhone tout simplement. Comment elle a été faite, je vais vous l'expliquer. Vous prenez votre iPhone en mode panorama et vous avez tout simplement à balayer, à vous arrêter sur le premier sujet. Le sujet va faire le tour de vous, va se replacer sur une deuxième scène, vous rebalayer, il va faire le tour, se replacer à un autre endroit et vous continuer à balayer. Et tout ça, bien entendu, il ne faut pas bouger en attendant. Et ça vous donne ce résultat, donc cette photo qui est plutôt bien faite d'une personne qui a l'impression qu'elle fait du tennis, de table, du ping-pong, toute seule. C'est plutôt sympathique. Deuxième effet photo qui est également très pratique, c'est qu'aujourd'hui, les smartphones ne sont pas tous étanches, voire il n'a quasiment pas qui sont étanches. Et c'est très dommage. Vous avez par exemple les Sonics qui sont étanches, mais les Samsung, les iPhones et autres HTC ne sont pas étanches. Alors comment faire sans mettre de coque et qu'on soit chez soi pour pouvoir faire passer son appareil photo sous l'eau ? Bien rien de plus simple que de sortir un verre assez large, assez profond et pour pouvoir y mettre son téléphone dedans à l'envers. Tout simplement, vous mettez votre téléphone à l'envers et vous allez avoir des effets photo plutôt sympathiques. Par exemple, un quart d'eau en bas et le reste au-dessus, ça va vous permettre d'avoir des effets sympathiques. Bon, ici, c'était fait un peu comme ça, des effets photo, mais je suis sûr, certain, que vous allez pouvoir trouver des effets photo sympathiques à faire avec cette astuce de faire son téléphone à demi immergé dans l'eau, sans être complètement immergé dans l'eau. Troisième astuce assez sympathique également, c'est que quand on a un iPhone ou quand on a un smartphone en général, on aime bien parfois faire des effets photo sans mettre de filtre photo ou quoi. Par exemple, l'effet macro, c'est sympathique. Sauf que pour pouvoir le faire, il faut avoir un objectif à côté et les objectifs coûtent dans les 100 euros, donc c'est relativement cher. Alors que c'est entièrement faisable de faire un objectif macro chez soi pour 0 euro. Je vous explique tout simplement qu'il faut prendre une pipette ou n'importe quoi qui va venir déposer une goutte d'eau sur votre objectif d'appareil photo. Alors je vois déjà les gens hurler, se dire tu mets de l'eau sur ton téléphone. Non, c'est une goutte d'eau et la goutte d'eau ne tombera pas puisqu'elle va être absorbée par la... Elle va être accrochée quoi par l'appareil photo. Donc vous pourrez bouger votre téléphone dans tous les sens. Elle ne tombera pas, vous aurez juste à l'essuyer et voilà, vous n'aurez plus de goutte d'eau. Donc vous posez une goutte d'eau sur l'objectif, la caméra de votre iPhone ou de votre téléphone en général et ça va vous permettre d'avoir un objectif macro. Et il ne vous reste plus qu'à vous approcher au plus près possible d'un élément, soit un petit trou qu'il y a dans un mur, soit une petite bête qu'il y a sur par terre ou soit tout simplement un caillou. Et vous allez pouvoir voir votre objectif macro. Alors c'est à vous après de mettre la bonne goutte d'eau, super bien positionnée pour avoir le meilleur objectif macro fait maison. Là c'est une goutte d'eau qui était mise comme ça. Mais c'est entièrement faisable d'arriver à mettre une goutte d'eau sur son appareil photo pour avoir un magnifique objectif. Quatrième effet photo, ça concerne cette fois-ci le flash de votre téléphone. Aujourd'hui la plupart des téléphones ont des flashs super méga puissants et super bien. Par exemple les iPhone 5S ont fait des doubles flashs avec une couleur plus chaude, une plus froide qui faisait un mix donc plutôt plus joli au final. Mais quand même on se retrouve avec un produit final, la photo qui n'était pas extrêmement bien comme si vous aviez un flash cobra par exemple sur votre réflexe. Donc il y a une petite astuce qui existe, c'est tout simplement mettre un petit bout de scotch sur votre flash. Ça va atténuer la photo exactement comme dans les studios photo, Lightbox par exemple, comme vous avez parfois chez Photographes ou dans les Photomazon. Vous avez une lumière avec un panneau blanc devant qui va atténuer la lumière et donc qui va vous faire une lumière bien dégagée sur vous. Et vous allez voir qu'au final la photo va être de meilleure qualité. Cinquième astuce, c'est plutôt de l'ordre technique, c'est là le mode HDR. C'est quelque chose que aucun de mes amis utilise alors que pourtant je me demande même pourquoi les marques ne le mettent pas de base en mode normal dans les appareils photos de votre téléphone. Le mode HDR, ça permet tout simplement de prendre une photo surexposée, sous-exposée, une photo normale. Ça vous combine les trois et ça vous offre une photo super belle. Que vous soyez avec une photo par exemple qui soit un peu en contre-jour ou qui ait trop de lumière en haut et pas assez de lumière en bas, ça va vous permettre d'éclairer vos photos entièrement. Parce que ça va vous faire une mise au point sur là où c'est pas éclairé et une mise au point là où c'est éclairé. Donc vous allez revenir avec une photo plutôt sympathique et c'est vraiment super cool. Le HDR est disponible sur tous les téléphones aujourd'hui bien entendu. Ensuite sixième astuce, elle concerne le zoom cette fois-ci. Évitez de zoomer avec votre téléphone. Parce que le zoom d'un téléphone ce n'est pas optique comme sur les appareils photos ou sur les caméras par exemple, mais numérique. C'est-à-dire que vous zoomez sur la photo en elle-même. Donc vous avez encore plus de pixels et vous avez un grain une fois que la photo est zoomée vraiment horrible. Donc il y a quelque chose pour contrer cela et avoir une qualité photo un peu meilleure. C'est de prendre votre photo si vous n'avez pas la possibilité de vous rapprocher au plus proche de l'objet en question que vous voulez shooter. Et bien tout simplement vous prenez la photo de là où vous êtes en qualité normale sans zoomer. Et une fois chez vous ou alors même sur le téléphone vous allez après le recadrer, le rogner et vous aurez une qualité meilleure de votre photo. Parce que là en fait ça va ajuster ça avec une post-production et ça va vous permettre d'avoir un effet photo et une photo au final bien meilleure que si vous aviez zoomé au départ. Vous n'aurez pas le grain que vous aviez si vous avez zoomé. Et enfin le dernier c'est pas tant que ça une astuce c'est plus un conseil. C'est quand vous prenez vos photos n'hésitez pas à utiliser la mise au point. Parce que la mise au point ça permet tout simplement de tout changer. Vous pouvez prendre la mise au point pour changer l'arrière-plan ou l'avant-plan. Mais également la mise au point pour les visages. Vous avez sur tous vos téléphones des mises au point des visages, des mises au point pour ajuster le soleil. Si vous êtes à contre-jour pour ajuster la lumière, la luminosité, n'hésitez pas à jouer avec votre mise au point de votre téléphone. Et également sur les nouveaux téléphones, les iPhone, les Samsung, les HTC, les Sony. Vous avez la possibilité de jauger la luminosité sur le même téléphone. Ça vous permet tout simplement d'avoir une photo un peu plus ensoleillée sans trop en prendre. Parce que sinon vous allez couper la qualité de la photo, elle va être vraiment dégueulasse. Donc voilà, vous avez la possibilité de choisir la mise au point. Choisissez-la. Et enfin de jouer un peu avec la luminosité. Bon voilà, maintenant c'est terminé. Je remercie Thibault qui m'a permis de tourner chez lui. Et surtout c'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Donc merci Thibault. Et je remercie ce jeune homme qui m'a permis de tourner quelques points et de m'aider dans cette petite vidéo. Donc voilà, merci à vous deux. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et bien entendu sur la chaîne YouTube. A bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bonsoir. Et voilà ! Bon ben voilà, il est tombé.